Et bonjour aujourd'hui une vidéo pour vous parler des propriétés thérapeutiques des fictions en appuyant sur psychanalyse des contes de faits de Bruno Bettelheim. Dans la partie du livre qui s'appelle la vie devinée de l'intérieur, Bettelheim nous dit que dans les contes de faits qui sont des fictions donc, les processus internes de l'individu sont extériorisés, les processus internes, émotions, idéaux, rationalité, donc désir, pulsions, donc dans les contes de faits les processus internes de l'individu sont extériorisés et deviennent compréhensibles parce qu'ils sont représentés par les personnages et les événements de l'histoire, voilà, étant représentés par les personnages et les événements de l'histoire et bien les processus internes deviennent compréhensibles. La compréhension c'est déjà quelque chose de thérapeutique. C'est la raison pour laquelle nous dit Bettelheim dans la médecine traditionnelle hindoue, on soumettait à la méditation des personnes psychiquement désorientées un conte de faits qui mettait en scène son problème particulier. Donc dans la médecine traditionnelle hindoue, et bien les fictions étaient utilisées comme outils thérapeutiques, elles mettaient en scène le problème particulier de l'individu. Je pense que toute fiction met en scène des problèmes qui concernent plus ou moins l'individu et que donc on n'a pas forcément besoin de mettre en scène un problème particulier d'un individu pour retenir ce résultat. Toute fiction concerne l'individu d'une certaine façon et permet quelque chose. permet de soutenir une élaboration, la dynamique élaborative de l'individu. Alors, dans la partie du livre qui s'appelle « Importance de l'extériorisation », Betelheim va un peu préciser l'idée qu'on a vu précédemment. Il nous dit que « Lorsque les désirs les plus ardents de l'enfant sont personnifiés par une bonne fée, lorsque toutes ses pulsions destructives le sont par une méchante sorcière, toutes ses peurs par un loup vorace, toutes les exigences de sa conscience par un sage rencontré par aventure, tous ses accès de jalousie par un animal qui crible de coups de bec les yeux de ses rivaux détestés. » Lorsque tout ça arrive, l'enfant peut commencer enfin à mettre de l'ordre dans ses tendances contradictoires. La totalité des personnages d'une fiction, bien, vont représenter des choses. La bonne fée les désirs, hein ? Qu'est-ce que tu désires, Cendrillon ? Les pulsions destructives par une méchante sorcière, peut-être, sinon, la méchante belle-mère de Cendrillon, ses peurs par un loup vorace, ou peut-être par, ben, toujours pareil, les méchantes sœurs de Cendrillon, les exigences de sa conscience rencontrées par un sage, voilà, un sage représenterait les exigences de la conscience, peut-être la bonne fée qui dit « il faut rentrer avant minuit », les jalousies par un animal qui crible de coups de bec les yeux des rivaux détestés, ou par les méchantes sœurs de Cendrillon, les méchantes demi-sœurs, je crois. Eh bien, lorsque tout ça est représenté dans des bêtes-là, donc, l'enfant peut commencer enfin à mettre de l'ordre dans ses tendances contradictoires. Donc, ça, c'est des tendances qui existeraient chez l'enfant, peut-être chez tout individu. Plus ou moins élaboré. Le niveau d'élaboration, évidemment, va faire diminuer la puissance de ces tendances, mais bon. Donc, ces tendances sont représentées par tous les personnages, il y a plusieurs personnages, mais ils représentent un seul individu. Et au sein de l'histoire, eh bien, on voit ce qui est bon, on voit ce qui est mauvais, puis Cendrillon gagne. Et donc, ça, eh bien, ça met de l'ordre dans les tendances contradictoires, voilà. Ça met de l'ordre dans ces tendances contradictoires. Ça, c'est déjà thérapeutique, hein. À partir de là, nous dit Bettelheim, l'enfant sera moins submergé par un chaos irréductible. L'enfant ou l'individu, voilà. En voyant se confronter à une fiction, on organise les tendances contradictoires. Ça peut provoquer une catharsis des passions, dans la perspective d'Aristote, où on éprouve de la compassion d'après Aristote. Ben, quand on est confronté au drame, à la tragédie qu'on est en train de voir, on écrouve de la compassion pour les victimes, et ça met à distance les tendances mauvaises. D'accord. Donc, ce serait thérapeutique. Cette catharsis, c'est de l'ordre de... Eh bien... L'organisation des tendances contradictoires, c'est pas si différent. C'est pas le même mot, mais c'est pas si différent. De surcroît, c'est assez déculpabilisant, entre guillemets, de voir qu'au sein de l'adversité, le héros, Et bien, il peut être des émotions négatives. Il y a une causalité qui produit l'émotion négative, et il n'y a pas à se rendre malade face au surmoi. Il faut comprendre. La causalité, pourquoi l'émotion est là, et sans se rendre malade de culpabilité face au surmoi, Gérer tout ça, dans la perspective d'un idéal, dans la perspective du surmoi, quand même. D'accord. Alors, il y a une fiction, C'est Les Mille et Une Nuits. Dans la partie du livre qui s'appelle Le Thème des Conducteurs des Mille et Une Nuits, Bethelheim va nous en parler. Donc, il y a une fiction, Les Mille et Une Nuits, Qui représente l'aspect thérapeutique des conducteurs. Bon, il y a quelqu'un qui sonne à tous les interphones, je l'entends. On n'entend que chez moi, mais ça sonne partout, je ne veux pas aller ouvrir, on est occupé. Donc, désolé pour le petit bruit. On continue la vidéo. Donc, Les Mille et Une Nuits, Représente La thérapie par la fiction. C'est ça que ça fait, Les Mille et Une Nuits. L'histoire des Mille et Une Nuits, qu'est-ce que c'est ? Le roi Chariar, Ayant perdu toute confiance en l'humanité, Décide que dorénovant, Il ne donnera à aucune femme une chance de le tromper, Et qu'il ne vivra que pour le plaisir. A partir de ce jour, Il couche chaque nuit avec une verge, Qu'il fait exécuter le lendemain. Donc, Il est dans cet état Parce que Il a été victime d'un adultère Ainsi que son frère Et il a appris qu'un génie très puissant Était aussi lui-même Constamment victime d'adultère. Sur cette base, Il se dit, mais Eh bien, L'humanité est pourrie, Les femmes sont pourries, Chaque jour, Je coucherai avec une femme Et je la tuerai. C'est le mieux à faire. Il devient serial, Killer, Criminel. Il veut se venger sur toutes les femmes. Chérazad. Chérazad, C'est la fille du vizir. Alors, le vizir n'a pas la moindre envie De sacrifier sa fille. Mais elle insiste En disant qu'elle a décidé D'arrêter le cours De la tyrannie Que le roi exerce Sur les familles du royaume. Elle y parviendra En racontant chaque soir Pendant mille et une nuits Une histoire qui passionne Tellement le roi Qu'il s'abstient De la tuer Pour pouvoir entendre La suite du récit La nuit suivante. Donc, Chérazad. C'est Netflix. Elle se porte volontaire Pour aller chez le roi tyran. Et puis, Il commence à lui raconter Une histoire. Il est passionné Par cette histoire Si bien qu'il se dit Non, Je ne veux pas la tuer On va attendre quand même La suite de l'histoire Je la tuerai quand la nuit Eh bien, Quand l'histoire, pardon Sera finie. Mais cette histoire Elle est sans fin. Elle dure mille et une nuits. Voilà. L'histoire dure Mille et une nuits. Chérazad Elle était Lettrée. Formée à la salle. La sagesse. Elle était capable De composer Eh bien, Une histoire Pleine de sagesse Et de tous ses souvenirs De belles histoires Qu'elle avait entendues. Ce qui lui donnait Cette capacité D'être passionnante D'abord Et puis d'être thérapeute Ensuite Chez Chérazad C'est Netflix Donc Mille et une nuits Il y a un aspect Qui n'est pas traité Par Beth Elheim C'est l'aspect C'est l'aspect du refoulement On a vu Qu'il y avait La dynamique Elaborative L'organisation Des tendances Contradictoires Tout ce genre de choses Qui étaient thérapeutiques On a ajouté Un petit propos Sur Aristote Qui n'était pas mentionné Par Beth Elheim Mais Il y a aussi un aspect Qui n'est pas mentionné C'est l'aspect du refoulement Le Le roi tyran Pourrait rester Dans son émotion négative La ruminer L'histoire Permet de refouler ça Les pulsions négatives Voilà Ça permet de refouler Les pulsions négatives Ça permet d'isoler Les affects Mécanisme de défense C'est plus ça Qu'il a en tête Il n'est plus Dans une rumination De la tragédie Dont il est victime Et sous le joug De ses émotions Il écoute l'histoire Donc le refoulement Aussi est thérapeutique Donc entre La présentation Des tendances Contradictoires Qui sont présentes Dans la fiction La dynamique Elaborative Que ça permet La catharsis Mais encore Le refoulement Il y a effectivement Quelque chose De l'ordre D'une thérapie Qui est Mis en acte Toute proportion Gardée Ça Comment dire Ça n'élimine pas La nécessité De faire une psychanalyse D'étudier La spiritualité Peut-être De pratiquer Le zen Etc C'est un aspect C'est une propriété Les fictions Des propriétés Thérapeutiques Elles ne suffisent pas Mais il ne faut pas Non plus Les rejeter Je ne pense pas Alors On a dit que Chez Razad C'est Nextfic Il se trouve Que sur Netflix Il y a une série Qui s'appelle Lucifer Qui n'a aucun rapport Avec le satanisme Je trouve que Lucifer Ça ressemble Au mille et de nuit Donc Lucifer C'est quoi C'est qui Lucifer C'est un ange déchu Il était révolté Contre Dieu Donc c'est le révolté Métaphysique D'Albert Camus Il a essayé du coup Eh bien De changer L'univers Dans lequel il était Mais il n'a pas réussi Il a été envoyé En enfer Sa fonction C'était Eh bien De gérer Les âmes damnées Dans un but Thérapeutique Pour ces âmes damnées Par ailleurs Jusqu'à ce qu'elle C'est l'univers De la série Jusqu'à ce qu'elle Et puis ces âmes damnées Donc Progresser Et devenir dignes Du paradis Mais un jour Il est nassé De l'enfer Après des milliers D'années Et il décide D'abandonner Sa fonction Et d'aller vivre A Los Angeles Ça veut dire La cité des anges Que se passe-t-il A Los Angeles Il vit un peu Comme un Dandy Il ne pense qu'à faire la fête Il est libertin Et un jour La ville le mène Sur le chemin D'une enquête D'une amie à lui Victime d'un crime Et comme il l'apprécie Il a envie de régler Le problème Et s'incruste un peu Dans l'enquête D'une policière Emma Decker Il s'avère Qu'il arrive À l'aider À résoudre L'enquête Et il y prend goût Lui Il est un peu intrusif Il s'incruste Sur une autre enquête Puis une autre Et finalement Il devient En faisant jouer Ses relations Consultant Pour la police De Los Angeles Et donc Il se met dès lors À faire des enquêtes Dans cette histoire Il se met aussi À suivre une thérapie Alors Le cadre déontologique N'est pas du tout Respecté au début De la thérapie Mais ça C'est à cause De son pouvoir magique Parce que c'est Quand même un ange Mais finalement La psy A quand même Une grande force De caractère Et elle arrive À faire une thérapie Un peu plus proche Du cadre déontologique Et donc Que se passe-t-il Dans Lucifer Quel est le rapport Avec la mille et une nuit Et bien Il y a 93 épisodes Donc ce serait Les 93 Nuits Dans chaque épisode Il y a une enquête Et puis des moments De psychothérapie Et les enquêtes En fait Ont une propriété Thérapeutique Pour lui Elles mettent en scène Certaines de ses problématiques Comme les contes Comme les contes hindous Là dont on parlait Tout à l'heure Comme les thérapies hindous Et dès lors Ça va l'aider Dans sa dynamique élaborative Avec de surcroît L'aide d'un psy Cette proximité Encore Cette proximité Entre ses problématiques Personnelles Et les enquêtes On peut les qualifier De synchronicité Comment définir cela Donc dans le livre Synchronicité Et Paracelsica Dans la partie du livre Qui s'appelle Sur la synchronicité Synchronicité On a une définition De synchronicité Faites par Jung Et c'est Qu'est-ce qu'une synchronicité C'est Coïncidence signifiante Entre deux ou plusieurs Événements Impliquant autre chose Que la probabilité Du hasard Donc Lucifer Les enquêtes Elles coïncident toujours Avec ses problématiques Psychiques du moment Coïncidence signifiante Entre deux ou plusieurs Événements Impliquant autre chose Que la probabilité Ou le hasard Il y a des synchronicités Dans les enquêtes Il se trouve que Justement Cette espèce de destin Le destin Est une des problématiques De Lucifer Sa révolte Elle concerne Dieu son père Mais aussi Le destin C'est problématique C'est ça C'est La famille Le destin Les relations Avec d'autres personnes Et donc D'enquête En enquête Il grandit Il suivit une thérapie Donc Les mille et une enquête De Lucifer On aurait pu appeler ça Les mille et une nuit C'est une histoire Assez passionnante Qui mérite D'être regardée Qui soulève Plein de problématiques Humaines Et qui dès lors Peuvent permettre Tout ce dont on a parlé Précédemment C'est du harcèlement Il sonne chez tout le monde Et donc Il y a plein de De jolies phrases Qui émergent Dans cette série Laissez faire Une idée Comme celle-là Par exemple On peut prendre De la hauteur Pour regarder les choses Et regarder vers le haut Pour les voir Un corps autrement Ou encore Quand j'étais un ange Je prenais les humains De haut J'ai commencé A les comprendre Quand je me suis mis A regarder vers le haut Belle idée Il y a des belles idées Comme ça Qui émergent Dans Lucifer Ou encore Un dialogue Tu es parfait Non non J'en suis loin Je fais de mon mieux C'est justement Ce qui te rend parfait Ou encore Tu as tellement De lumière En toi Que parfois Elle t'aveugle Sans que tu t'en rendes compte Ou encore Plus les ténèbres Sont sombres Plus la lumière Est éclatante Il y a plein Comme ça D'idées Qui Parcourent la série Celle-ci Je l'ai bien aimée Je ne crois pas Que ce soit Son boulot A Dieu D'empêcher les malheurs Je crois Qu'il est là Pour nous donner La force De les surmonter Donc Il y a plein De belles phrases Comme ça De belles idées Qui émergent dans la série Et qui soutiennent La dynamique élaborative Et bien Des spectateurs Voilà Et donc On voit en mille et une nuits La thérapie De Lucifer Alors pour conclure On reprend Psychanalyse Des contes de fées Donc dans la partie Du livre Qui s'appelle Imagination Guérison Délivrance Et réconfort Bette Lime Va nous mentionner Quelques propos De Tolkien L'auteur du Seigneur Des Anneaux Donc une référence Alors Quels sont les éléments Les plus stables Des contes de fées Traditionnels On a dit Contes de fées Traditionnels C'est valable Pour bien des fictions Telles que justement Le Seigneur Des Anneaux Plein de choses Fantastiques Etc Etc Alors Les éléments Les plus stables Des contes de fées Traditionnels Pour Tolkien Ces éléments Sont un nombre de 4 L'imagination La guérison La délivrance Le réconfort Guérison D'un profond Désespoir Délivrance D'un grand danger Et par dessus tout Le réconfort Parlant du dénouement Heureux Tolkien souligne Que pour être complet Tous les contes de fées Doivent en avoir un Dans les contes de fées Traditionnels Le héros Est récompensé Et le méchant Subit un sort Bien mérité Ce qui satisfait L'enfant Qui a profondément Besoin De voir triompher La justice Voilà Donc il y aurait Quelque chose De manichéen Dans les contes Et en fait Ça satisferait Des besoins De justice Chez l'enfant Mais aussi Chez l'adulte Dans les contes Ou dans les fictions Ou dans le fantastique Ou dans un tas de choses Donc quatre points Imagination Guérison Délivrance Réconfort Imagination Dans un truc de fou Avec Lucifer C'est l'imagination Débridée Le seigneur des anneaux C'est innombrables Les fictions Guérison Là c'est très littéral Avec Lucifer Ou les mille et une nuits Mais il y a quelque chose De thérapeutique Qui doit arriver Pour le héros A priori Délivrance Et réconfort On voit la justice On voit Voilà On peut épiloguer On peut se servir De toutes les idées Qui ont été mentionnées Aujourd'hui Par ces grands auteurs Qu'est Bethelheim Ou encore Par Ces grandes histoires Que sont les mille et une nuits Ou encore Eh bien Aristote Ou Tolkien On peut se servir De toutes les idées Qui ont été mentionnées Et emmener cette pensée Un peu plus loin Voilà Les propriétés Thérapeutiques Des fictions Donc Voilà ce dont je voulais Vous parler Aujourd'hui Donc je vous remercie Pour votre attention